Une formation sur le monitoring des médias a été organisée par le Haut Conseil de la Communication en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement. C'est à Douguéa, à 85 km de la capitale, que les travaux ont été clôturés. Les précisions sur cette formation avec Mohamed Souleymane. Cette session de formation sur le monitoring des médias a permis au personnel d'appui du Haut Conseil de la Communication et ses partenaires d'échanger sur la déontologie professionnelle des métiers des médias. Trois jours durant, les participants ont acquis des connaissances essentielles sur les éléments qui constituent les traitements fiables de l'information. Il s'agit de l'égalité, de l'équité et de l'équilibre. Toutes les notions journalistiques acquises au cours de cet atelier serviront davantage de canivar aux participants dans les cadres de leur travail. Le HCC se réserve le droit de publier son propre rapport dans toute objectivité et toute indépendance. Autant nous désavouons le rapport de 2017 du Reporteur Sans Frontières sur la liberté de la presse, autant nous appelons les autorités régionales, administratives, régionales, départementales et sous-préfectorales au bon sens et à mettre un terme à leur propension à écouer les journalistes ou les animateurs de médias dans les provinces. Nous les invitons à saisir officiellement et par écrit les institutions en charge de gérer les dérives ou les abus dans le domaine des libertés que sont la justice et le HCC. Le président du Haut Conseil de la Communication a saisi l'opportunité pour saluer l'appui multiforme de certains partenaires techniques et financiers. Nous profitons de la tribune que nous offre l'atelier de formation sur le monitoring pour rappeler aux uns et aux autres que le Haut Conseil de la Communication est la seule autorité indépendante de la République du Cap qui a compétence en matière de la garantie de la liberté d'expression, d'opinion et de la liberté de la presse. Pour son soutien actif au HCC et à l'organisation du prix de l'excellence, dénommé Gaba Sali. Diédené Djonabaye invite les uns et les autres d'exercer ses métiers de journalisme avec application et professionnalisme. Merci.